Les tournesols, fleurs très appréciées de l'artiste hollandais, sans doute à cause de leurs coloris éclatants, ont été souvent représentés par Van Gogh, aussi bien sous forme de nature morte que comme élément du paysage. Les œuvres réalisées par Van Gogh après son arrivée en France en 1886 sont marquées par un coloris éclatant et brillant. Par contre, les œuvres de la période précédente étaient marquées par une prédilection pour les teintes sombres et les thèmes sociaux qui l'amenaient à représenter surtout les paysans et leur travail. Au cours des années qu'il passa à Arles, Van Gogh se lia d'amitié avec Paul Gauguin qui habita quelque temps chez lui. Mais cette amitié tourmentée fut mise en discussion en raison des fréquentes crises de folie de Van Gogh qui amenèrent bien vite Gauguin à quitter la maison. Les points communs entre ces deux peintres sont toutefois évidents, dans leur goût unanime pour les couleurs éclatantes et pour les représentations fortement expressives. La toile du musée de Munich représentant les tournesols est une des innombrables versions de ce sujet traité par Van Gogh, le célèbre peintre hollandais particulièrement apprécié du public contemporain. L'histoire malheureuse de Van Gogh, atteint de troubles psychiques qui le menèrent au suicide, se reflète dans ses œuvres, caractérisées par une technique très personnelle. La sensibilité chromatique de Van Gogh s'accentue au cours de son long séjour en France qui lui permet de connaître la peinture impressionniste et après son installation en Provence, de découvrir la chaude lumière du midi. Le tableau du musée de Munich, peint en 1888, remonte aux dernières années de la vie de l'artiste lorsqu'il se trouvait encore en Provence, à Arles. Le tableau représente un vase garni de tournesol. Le choix de ce sujet, plusieurs fois reproduit par Van Gogh, était en partie conditionné par son impossibilité à rémunérer des modèles, bien qu'il préféra représenter des figures humaines. Le vase, délimité par quelques traits nets, repose sur un plan, sans doute une table. À la définition sommaire de ces éléments de la composition, s'oppose une description minutieuse et naturaliste des tournesols ouverts et un peu fanés. La représentation donne lieu à une variation des tons de jaune et d'orange, tandis que chaque pétale est dessiné de quelques traits rapides et incisifs. Malgré la prédominance de ton chaud, exalté par la luminosité ambiante, le tableau semble exprimer une légère angoisse à travers les lignes courbes des tiges et les pétales recroquevillés, brûlés par le soleil. La toile est signée. La composition est très simple en raison du choix du sujet. L'effet de profondeur est donné par le plan d'appui qui se différencie de la toile de fond uniquement par la variation chromatique et par le contour sombre. Ce contour sombre qui sépare le plan de la toile de fond coupe aussi le vase en deux, mais la ligne suit une courbe convexe qui marque la rondeur du volume. L'absence totale de clair-obscur et d'ombre transporte l'objet représenté dans une dimension irréelle correspondante à l'univers émotif du peintre. Toutefois, les éléments descriptifs, concrets et naturalistes ne manquent pas dans la représentation des détails, comme la vision raccourcie des tournesols du deuxième plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.